Salut les potos dans cette nouvelle vidéo de questions aux pros on est allé leur demander quelle était leur longueur de manivelle favorite et comment ils expliquent le fait qu'elle rétrécisse de plus en plus à travers les années notamment en contre la montre. Allez on y va ! Question Matos pour toi c'est quoi la longueur de manivelle idéale ? J'ai toujours roulé 172.5 donc pour moi c'est ça mais après je pense que ça dépend pour ça dépend de la grandeur de n'importe qui. Est-ce que tu as la sensation que la mode entre guillemets et de diminuer quand même la longueur des manivelles on voit des grands gabarits comme toi peut-être il y a quelques années ils utilisaient plus des 175 aujourd'hui c'est de plus en plus 172.5 pour tout le monde ? Ouais je pense la plupart au début ça se disait un peu quand j'ai commencé les 175 pour les grammes et après avec tout maintenant je pense les problèmes d'artériliaque plus tu as une grosse manivelle ta fermeture d'ange plus grosse quand ta jambe est en haut donc il n'y avait pas nécessairement un meilleur intérêt à avoir de longues manivelles donc ouais puis après je pense c'est beaucoup les sensations. Même en chrono du coup c'est en 62.5 ? Oui oui oui. J'ai des petits pieds short. Je viens de la track où j'utilise 165 mm. J'ai toujours été depuis que j'ai été pro avec les 170 mm cranks. Je suis toujours short et capable de pouvoir aller verser. Mais j'ai des petits pieds et ça me permet de aller verser le bas du bas. Ça fait sens. Mais on voit beaucoup de plus 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 de plus. Comment expliquez-vous ça ? Je ne suis pas plus grand. Je ne sais pas si ça. Je roule toujours avec le 172.5 parce que j'ai toujours roulé avec. Juste contre la montre j'utilise le 175 mm. Ok donc tu fais partie des coureurs qui ont deux longueurs de manivelles différentes. Il y en a de moins en moins. Tu l'expliques comment ça ? Ben je ne sais pas pourquoi. Moi je préfère toujours le 172.5 mm parce que j'ai toujours roulé avec et c'est d'une habitude. Moi je suis en 170. J'ai des petites pattes, je suis véloce mais c'est surtout quand je suis en position aéro ça me permet d'avoir la flexion de la hanche un peu plus prononcée pour pas que ça touche trop le ventre et je me sens mieux comme ça. Et puis tu es un sprinteur il faut le dire aussi. Aussi. Et... 172.5 mm et je crois que je suis en Prusa. Quelle est ta longueur de manivelles favorites ? C'est intéressant d'ailleurs de la part d'un pista. 172.5 mm. J'ai été en 75 lors de ma deuxième année de chez les juniors en chrono et j'ai pas trop aimé et je sentais que ça me coupait un peu au niveau des PSOAS. Du coup je suis repassé 172.5 mm en amateur et j'adore. Ok. Y compris sur la piste du coup ? Ouais sur la piste pareil. Je change pas. C'est quoi pour toi la longueur de manivelles idéale ? Je pense que je suis un des... Quasi un des seuls... Bah pour mon gabarit je roule avec des petites manivelles, je roule avec du 170. Donc y'a beaucoup de coureurs pour ma taille un 70, un 80, c'est au moins 172.5. Même y'en a qui vont chercher vraiment du 175 pour avoir... Surtout les rouleurs pour avoir plus grand. Mais ouais moi j'ai un plus petit pédalage, j'ai eu des problèmes auparavant avec les tendons d'Achille et voilà je tourne bien les jambes avec du 170 ouais. Ouais c'est intéressant justement on a l'impression, alors tu me dis si toi tu partages cette impression, que ces dernières années la tendance est plutôt à raccourcir les manivelles. Tu vois ça dans le milieu pro un peu ? Ouais peut-être qu'il y a eu avant un peu cette mode comme je disais les rouleurs des grandes manivelles, une position reculée. En fait plus ça va plus je pense y'a des études de position tout ça qui font qu'on se rend compte que finalement c'est pas si bien et ouais on va vers là sans doute. Je sais pas j'ai pas trop vu la différence, moi je suis resté fixé sur mes idées de base et voilà. Ouais j'utilise 170.5. Franchement je suis pas spécialiste de la mécanique, j'ai toujours utilisé ça et ouais je pense que c'est la majorité des coureurs qui utilisent ça. Il y en a quelques-uns qui utilisent 175 mais ouais je pense qu'on a un meilleur pédage avec ça. 172.5 après comme je dis je suis pas spécialiste donc j'en dirai pas plus là-dessus. Moi je roule avec 172.5. J'espère que c'est idéal. T'es un grand gabarit quand même, tu mesures combien ? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des manivelles un peu plus longues pour des gabarits comme toi mais on voit beaucoup le retour à des manivelles courtes pour tout le monde même en chrono, comment tu l'expliques ? Ouais c'est vrai. Avant je roulais avec 175 mais déjà 4 ou 5 ans je roule maintenant avec des manivelles un peu plus courts. Je mesure 1m90. Toujours dans les chiffres, longueur de manivelle idéale et pourquoi ? Est-ce que t'as changé dans ta carrière ou jamais ? 172.5. A l'époque il y avait une mode on était en 175 sur les chronos mais maintenant 172.5 partout. Ouais beaucoup on dit ça même dans les chronos ils ont tendance à revenir à la baisse. T'as une explication, on t'en a donné une, t'as suivi bête et méchant ? Voilà j'ai suivi les études qui ont été réalisées. Quelle réponse de normand ! Evidemment salut tous les normands ! Voilà les amis j'espère que vous aurez trouvé quelques conseils dans votre choix de longueur de manivelle idéal dans cette vidéo. Retenez 172.5 c'est le standard, si vous êtes un petit gabarit pourquoi pas tester 170, si vous êtes plus grand à l'inverse comme moi 175. En tout cas pensez bien à réadapter votre hauteur de selle en fonction si vous modifiez la longueur. Allez on se retrouve bientôt sur GCN en français pour plus de questions aux pros. Je vous embrasse, likez, partagez et puis abonnez-vous ! Salut !